Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer un groupe et ajouter des élèves à ta classe. Donc je suis présentement dans le site Flickers et je vais aller ajouter une classe. Dans le menu de gauche, je vois mes classes. J'en ai déjà plusieurs, mais je vais aller ajouter une nouvelle classe en appuyant sur New Class. On me demande de lui donner un nom. Je vais la nommer. Donc je lui donne le nom « Test » et je vais aller cliquer sur « Ajouter une classe ». Si vous avez des classes dans Google, Google Classroom, vous pouvez importer directement votre classe également. Donc je vais appuyer sur « Créer la classe ». Maintenant, il va me rester à ajouter les élèves. Donc je vais aller cliquer sur « Add students » pour aller ajouter mes élèves. Si je le désire, je peux copier-coller les différents noms. Donc par exemple, si vous avez une liste de vos noms d'élèves, vous pouvez les copier-coller. Ce qui est important, c'est d'avoir un nom par ligne. Donc vous allez pouvoir copier-coller et ajouter un nom par ligne pour créer les cartes de chacun des élèves. Donc je vais aller me créer mes noms. J'ai ajouté mes noms. Vous voyez que je n'ai pas nécessairement mis les noms de famille, donc on n'est pas obligé. Si je veux, je pourrais. Il faudrait que je laisse mon espace et j'ajoute mon nom de famille à côté. Donc par exemple, ici, on voit que si j'ajoute le début, donc il va s'ajouter à cet endroit-là. Donc je pourrais simplement donner les premières lettres du nom de famille si je le désire. Quand c'est terminé, je fais « Suivant » et j'ai maintenant ma liste. On voit que chaque nom est associé à un numéro de carte. Donc je vais pouvoir maintenant distribuer les cartes à mes élèves. Donc j'ai créé mes élèves. Maintenant, si je retourne sur mon groupe, je peux aller voir dans le bas mes différents élèves. Et si je veux, je peux aller dans « Print » pour aller voir les numéros de cartes pour chacun de mes élèves. Je peux l'imprimer si je veux la garder avec moi. Je peux également aller modifier le nom des élèves en appuyant sur « Edit » et je vais pouvoir aller changer à cet endroit-là ou ajouter d'autres noms d'élèves. Donc par exemple, si je veux aller le modifier, je peux aller faire « Édition ». Je peux aller effacer l'élève. Je peux même aller changer son numéro de carte. Donc je pourrais aller déplacer les cartes qui sont déjà préformatées. Voilà.